Salut à tous, aujourd'hui on va parler des produits terminés et il y a un gros sac, il y a beaucoup de choses qui sont à la fin, qui sont entamées mais qui sont presque terminées, je vais vous en parler aussi parce que ce sont des gros bidons que j'ai pas envie de conserver jusqu'à la fin du mois ou encore voilà parce que la vidéo elle doit sortir là vers la fin du mois d'avril, donc c'est pour ça que je vous présente tout ça tout de suite. Un détail. Je vais tout d'abord commencer par tout ça, il y en a un paquet ici, j'ai décidé de garder pour vous ces boîtes et évidemment une serviette hygiénique, évidemment neuve pour vous présenter comment ça se présente et pour vous dire mon avis là-dessus. Déjà mes préférés c'est toujours Vanya, à la base c'était des Always mais après j'ai commencé à avoir des allergies du coup j'ai arrêté de les acheter juste avant qu'il y ait cette boîte là qui arrive qui est plutôt pas mal. Donc Vanya, confort, j'aime pas ceux qui ont des odeurs d'aloe vera, enfin des parfums, non parce que ça accentue des fois les odeurs quand vous avez chaud, vous transpirez etc. Les neutres c'est le meilleur, voilà comment elle se présente. C'est assez fin sans être trop fin, ici c'est assez facile d'enlever le papier parce que vous avez un petit espace qui est vide ici. Enfin voilà, plutôt pas mal. Puis je vais vous présenter celle-ci qui coûtait le plus cher, aussi un autre Vanya que je n'aime pas du tout. Beaucoup trop fine. Et le problème avec tout ce qui est fin, des fois ça ne tient pas sur votre culotte, ça se froisse. Quand vous transpirez, ça gêne encore plus. Ce que j'aime c'est encore ce côté mais je pense que c'est sur chaque serviette hygiénique, je pense que c'est pas nouveau. Que vous avez cet espace pour pouvoir enlever votre papier facilement. Puis maintenant si vous allez comparer avec celle-ci, vous voyez bien que même la taille ça ne va pas du tout. En été, il vaut mieux ne rien porter du tout que de porter ça. Voilà, et puis même les gynicaux, ils ne vous recommandent pas de porter ça tous les jours. Uniquement avant vos jours, voilà, vos journées de règles tout simplement. Mais celle-ci, je n'aime pas du tout, aucune utilité, franchement. Il faudrait que je vous en parle aussi de serviettes hygiéniques que j'ai achetées, les réutilisables. Je n'aime pas le tissu, c'est beaucoup trop épais, trop chaud. Si vous vous souvenez, j'avais acheté sur la beauté privée, c'est des violettes avec du gris, tissu un peu polaire. Donc je pense que c'est beaucoup trop chaud. Et puis le bouton pression est un peu trop imposant à mon goût. Bon bref, voilà, c'est pas trop mon kiff. Mais concernant celle-ci, ben voilà, vous pouvez voir déjà niveau épaisseur, niveau longueur, largeur, enfin bon, ça non. Et puis concernant ces always, ce que j'aime beaucoup, c'est 100% coton organique. J'aime beaucoup aussi la boîte comme ça, qui s'ouvre comme ça. C'est très facile à les sortir, comme celle-ci aussi. Mais ici, vous avez un petit, vous voyez, une petite emcoche comme ça, c'est plus facile à ranger. Dans celle-ci, ben vous n'avez rien, vous n'avez, vous avez juste, vous ouvrez la boîte. Mais en même temps, c'est les moins chers et puis c'est vraiment pas mal. Juste à cause de la boîte, je ne vais pas arrêter de les acheter. Et enfin, donc, je vais présenter always, comment ça se présente. Ça ressemble beaucoup à Vania. Sauf que si on compare, ici, donc, vous n'avez pas sur les côtés cette ouverture pour pouvoir enlever facilement le papier. Mais vous avez cette ouverture à haut. Ce qui est beaucoup plus pratique, je pense, que sur le côté. Parce que sur le côté, si vous voulez, quand vous tirez, des fois, vous repliez le côté. Alors qu'ici, en tirant du haut vers en bas, vous n'avez pas ce même geste et du coup, vous ne repliez pas votre serviette. Donc, elle est vraiment bien pensée. Ensuite, au niveau de la taille, eh bien, c'est à peu près pareil. Je compare à Vania parce que c'est les seules que j'utilise depuis longtemps. Au niveau de la taille, c'est à peu près pareil. Ensuite, c'est cette piqûre à couture. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus rigide que celle-là. Celle-là, elle est un peu molle parce que les coutures ne sont pas pareilles. Elles sont reparties un petit peu sur toute la serviette. Tandis que là, vous l'avez juste au milieu pour maintenir justement tous les liquides, etc. Et puis, vous avez quelques petits points en haut et en bas. Et puis, c'est grâce à cette densité de couture concentrée au même endroit. Eh bien, ça tient bien la rigidité de votre serviette. Ce qui n'est aussi pas négligeable puisque dans la culotte, elle ne va pas se froisser. Elle va bien tenir en place. Voilà, niveau épaisseur, c'est à peu près pareil. Elles sont même à la limite, Always, je pense qu'elle est un peu plus fine. Mais pas aussi fine que celle-ci, vous voyez. Celle-là, elle ne tient vraiment pas. Elle est toute molle. Alors, celle-ci, il faut appuyer un peu pour qu'elle soit pliée. Donc, moi, j'aime beaucoup les Always. Mais c'est sûr qu'elles coûtent un peu plus cher que les Vania. Je ne sais plus quels sont exactement les prix. Mais là, il y en a 28, là, il y en a 56. Et c'est, je crois, à peu près le même prix. Peut-être un tout petit peu plus cher pour celui-ci, ce paquet-là. Mais c'est, vous voyez, pour vous dire, quand même, il y a une différence de taille. Mais il y a aussi une petite différence de tissu. Au niveau des tissus, aucune de ces serviettes ne fait d'allergie. Donc, ça, c'est déjà génial. C'est plus un côté confort qui est en jeu. À côté de taille, on va dire matière, c'est à peu près pareil partout. Celle-ci, peut-être, elle est un tout petit peu plus synthétique que celle d'Always. Elle est un peu plus... On dirait que les fibres sont un peu plus coton que celle-là. Ça ressemble... Celle-ci, elle ressemble un petit peu, vous savez, à un thermocollant, en fait. Mais un peu plus naturel. Donc, voilà. Et ça, ça ressemble plus à du coton. Ça, pareil, ça ressemble un peu à un côté thermocollant. Voilà, donc, c'est mon avis sur ces serviettes. J'espère qu'il vous convient. Enfin, il vous convient. J'espère qu'il vous donne quelques idées concernant vos achats. Après, c'est personnel. Je ne suis pas là pour dénigrer une marque en particulier ou n'importe quoi. C'est juste, je vous donne mon avis personnel. C'est tout. On continue. Ce n'est pas terminé. Mais comme vous pouvez voir, c'est un très gros bidon. Je n'ai vraiment pas envie de garder. Bon, il m'en reste vraiment un tout petit peu. On va le terminer assez rapidement avec mon chéri. C'est une Bioderma Atoderm Gel Douche. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce produit. Il est neutre parce que, par exemple, si vous êtes des allergies, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. C'est pour les peaux sèches, pour les peaux sensibles. Nettoie, douce, protège. Pour les peaux normales également. Moi, quand je n'utilise pas mon savon, enfin mon savon, oui, j'utilise ce gel douche. Ou bien si je n'utilise pas non plus la crème corps. Parce que quand j'utilise les savons, je suis obligée d'utiliser la crème pour le corps. Sinon, ma peau, elle dessèche beaucoup. Mais si j'utilise ce produit-là, je n'ai pas besoin d'utiliser la crème pour le corps. Des fois, j'ai la flemme. Du coup, j'utilise le gel douche. Sinon, on a quasiment arrêté d'acheter les gels douche. C'est juste que mon conjoint, il a la peau qui dessèche énormément avec les savons. Il a un support tout flou. Donc du coup, comme lui, c'est un homme, les hommes, ils n'utilisent pas vraiment les crèmes pour le corps. Donc du coup, on a dû acheter les gels douche comme ça, que j'ai acheté en ligne. Et je vous ai aussi présenté cette vidéo, en vidéo d'ailleurs. Donc on a acheté des gros bidons comme ça, mais on n'achète plus dans les commerces. Enfin, on achète de temps en temps, mais on achète des marques en particulier, par exemple Dove, Palme Olive, des choses comme ça, qui nous vont très bien. Ensuite, presque terminé aussi, la marque Barba, le shampoing. C'était aussi le but de vous montrer comment est le produit. Ça, c'est un petit peu, vous voyez, c'est assez liquide. C'est un peu comme le lait pour se démaquiller. L'odeur est assez agréable. C'est le shampoing Ori, marque Barba, marque polonaise. Il est plutôt pas mal, il nettoie bien les cheveux. Il n'a pas d'odeur agressif, vraiment très agréable, assez neutre, j'ai envie de vous dire. Et les cheveux sont assez doux et ce n'est pas du tout siliconeux. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a des silicones dedans, mais non, on ne le sent pas comme ça au toucher. En tout cas, parce que quand vous prenez des fois les shampoings dans le commerce, quand vous laissez sortir votre shampoing de son emballage, des fois en appuyant, il rentre à l'intérieur. Tandis que celui-ci, non. Est-ce que c'est dû à l'emballage qui n'est pas tout à fait pareil que les shampoings habituels qu'on voit dans les commerces ? Ou est-ce que c'est le shampoing qui est constitué comme ceci ? Je ne sais pas. Écoutez, ça me tente quand même de voir un peu ce qu'ils pensent Ainsi Beauty, on va voir ça. Je ne voulais pas utiliser cette application parce que j'ai pensé que la vidéo allait être beaucoup trop longue. Mais enfin bon, quand on est curieux, il vaut mieux peut-être savoir. Je vais vous dire ça tout de suite parce qu'il y a des gens qui étaient intéressés également par ce que je faisais avec Ainsi Beauty. Après, le décryptage est le meilleur que tous ces sites, enfin toutes ces applications, mais bon. Alors, 0 sur 20, en tout cas, ce n'est pas bon du tout. Ça, c'est sympa. D'accord, il n'y a que du haut. Je ne comprends pas pourquoi il y a 0 sur 20 alors qu'il y a 17 produits qui sont bien. C'est pour ça que je vous dis, je ne comprends pas tout à fait ce site. Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit lui faire en confiance, yeux fermés ? Je n'en ai aucune idée. Si je teste maintenant le produit Bioderma de la Parapharmacie, 12,9 sur 20. Plutôt une bonne note. Et si on testait ça, il n'y a pas de note là-dessus. Ah bah, il ne donne pas des notes sur les serviettes hygiéniques, tiens. Bah, c'est dommage. Voilà, on continue. Là aussi, ce produit-là n'est pas encore terminé. On va tout de suite voir la note. 0 sur 20, génial. Et pourtant, il y a 11 produits qui sont bien, 11 satisfaisants. Bon, 8, pas terrible. Et 3, controversés. Écoutez, il n'y a que des pouces en bas. Je n'en ai aucune idée à quoi c'est lié. Donc, Nivea Essential Skin Defense. Plantation intense, 48 heures, soin du jour, FPS, 20. Je l'ai acheté pour le matin. C'était en promotion. Je suis tombée par hasard dessus. Donc, je l'ai acheté. Vous n'avez pas vu de vlog là-dessus parce que tout simplement, enfin, le haul, parce que tout simplement, c'était acheté chez Intermarché rapidement. Donc, voilà. Là, j'ai gardé, enfin, j'ai presque terminé, mais je vais vous montrer comment ça se présente. C'est assez accueux comme masse, enfin, comme consistance. Vous voyez, quand on applique, c'est comme de l'eau. C'est très agréable. Ça pénètre bien la peau parce que je ne sens pas la crème sur la peau. Voilà, là, il ne colle pas. Elle ne colle pas, tout va bien. L'odeur, bon, bonne. Il y a une petite odeur un peu chimique quand même au fond. Mais sinon, la crème Lénivea, moi, j'aime bien. Pourquoi pas ? Quasimofini Rennes. Clarimat, T-Zone Control. Donc, gel nettoyant, régulateur pour la zone T. J'aime beaucoup ce produit. Voilà, vous voyez, c'est une sorte de pompe, là, qui remonte au fur et à mesure quand vous l'utilisez. Je n'aime pas son odeur, mais j'aime beaucoup le produit. Il est plutôt bien. Il me débarrasse assez bien. Il me débarrassait assez bien des boutons au départ, quand j'en avais, après avoir mangé des sucreries. Plus trop maintenant. Mais bon, il nettoie quand même bien la peau. Il fait son travail. Et un Sea Beauty ne veut pas reconnaître du tout ce code barre. Donc, je ne vous le dirai pas, je pense. Ah si, 13,1 sur 20. Écoutez, bon, il dit de bonnes notes, mais on ne sait pas si on doit lui faire confiance. Aucune idée. Pareil, un court. Voilà, il reste à moi quelques gouttes. Je vais bientôt le terminer. Ça, c'est un dissolvant. Bon, évidemment, dissolvant, vous n'allez pas vous attendre à des bonnes notes. 8 sur 20. Mais bon, je vous dis quand même ce qu'ils disent. Ça, c'est un dissolvant que j'ai acheté, il me semble. Soit c'est chez Auchan, soit c'est chez Carrefour. Je ne sais plus d'où il vient. Mais en tout cas, il fait bien son job. Il pue comme tous les autres, dissolvant. Mais il fait bien son travail. Il dure longtemps. Ça, c'est produit complètement inutile pour moi. Comme je vous le disais, d'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté ces box pour le moment. On ne sait pas si je vais y revenir un jour. Il m'en reste un peu de ce produit. C'est un Brave New Care. C'est un produit pour les cheveux. Après, shampoing ou pour les corps aussi, ou pour les deux. Ça se présente comme ceci. C'est un peu gélatineux. Vous pouvez voir. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, je pense que je l'ai déjà présenté plein de fois ce produit parce que ce n'est pas la première fois que je le reçois. C'est très bien pour une peau mat ou pour une peau bronzée. Mais moi, avec la peau aussi claire, ça ne se voit pas du tout. Moi, ce qu'il me faut, c'est plutôt d'un immense argenté. Doré, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment une peau de couleur chaude. Un peu, voilà, c'est-à-dire un peu plus... Pas aussi blanc ou rose à tendance rose comme moi. Mais en tout cas, je l'aime bien appliqué pour les cheveux. Ça sent bien, ça sent le propre, ça sent le frais. Dans ce sens-là, oui, c'est plutôt pas mal et ça aide à bien brosser les cheveux. Ensuite, en cours, un produit en cours, bientôt fini. Donc, c'est un B-Oil que j'ai acheté en parapharmacie tout simplement parce que j'ai pris du poids et quand je prends du poids, ça ne va pas du tout. Donc, 1,3 sur 20. Pourtant, on a 13 produits bien. Écoutez, je ne vais plus vous faire cette application, c'est nul. 13 produits bien, pourquoi il y a 1,3 sur 20 ? Je ne sais rien. Donc, c'est plutôt un bon produit, moi, je trouve. Et aussi, j'ai entendu à la parapharmacie dire... Enfin, à la pharmacie dire que si vous avez les vergetures qui datent de moins de 2 ans, normalement, vous pouvez vous en débarrasser. Pareil, vergetures, je ne sais pas. Pardon, les cicatrices, si vous les avez moins de 2 ans, vous pouvez vous en débarrasser. Moi, je me souviens que je me suis brûlée avec la bouilloire. À l'époque, j'étais dans un tout petit appartement où je n'avais pas vraiment de place dans la cuisine. Donc, ma bouilloire était posée au niveau de panier à linge. Elle était posée sur le panier à linge. Et donc, quand je passais à côté, je me suis brûlée. Quand il était chaud, je me suis brûlée la cuisse. Et la cicatrice datait de moins de 2 ans. Et ça a disparu grâce à ce produit. Donc, je peux dire, je l'approuve. Et je vais continuer à l'acheter. Après, j'ai des vergetures. Quand j'ai pris du poids en arrivant en France, j'ai pris 8 kg en une année. Pour moi, c'était beaucoup trop. Et donc, j'avais des vergetures au niveau des cuisses. Je les ai toujours. Elles ne s'estompent pas. Mais elles ne se disent pas plus sur mon corps. Au niveau de ça, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il fallait que je l'utilise immédiatement. Je ne savais pas. Il n'y avait peut-être pas encore ce produit-là en vente. Je ne sais pas. En tout cas, je ne connaissais pas son existence. Et puis, je suis toujours avec mes vergetures. Je ne sais pas si ça me permet d'éviter d'autres vergetures. Sachant que j'ai pris encore du poids. Je n'en ai aucune idée. Bon, ça sera visible à mon avis. Une fois que j'ai perdu du poids. Si la peau est distendue ou pas du tout, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup appliquer ce produit en même temps que ma crème pour le corps. Ensuite, le savon. On l'a terminé. Ça, j'ai revu mon blanc au thermal. Il était plutôt pas mal. J'ai utilisé surtout pour le visage. Je n'utilisais pas ce savon pour se laver le corps. Mais pour le visage, il était avec une odeur très agréable. Il était assez hydratant. C'est un pain de taille classique. C'est un gramme. Il était plutôt bien. Ensuite, encore en cours. Eau de Cologne. Bon, on me l'a offert. Elle est victorienne. Sinon, moi, je n'achetais pas ça. Quelqu'un qui me l'a donné, tout simplement. Au pharmacie. C'était Amorzine. C'était en famille. Quelqu'un qui me l'a donné. Voilà comment ça se présente. Il m'en reste très peu également. Genre ça. Je l'utilise essentiellement à la maison parce que j'aime bien me parfumer. J'aime bien me maquiller, même si je ne sors pas. Vous savez que je fais souvent les vidéos et quasiment tous les jours, en fait, depuis déjà des années. C'est quasiment tous les jours que je fais des vidéos. Si je ne fais pas de vidéos YouTube, je fais des directs sur Instagram. Et du coup, je suis tout le temps habillée, maquillée, prête à sortir, à filmer. Donc, cette eau, il est assez... Il est un peu florale. Il est assez fraîche. Elle s'évapore très, très vite, par contre. Mais il est assez agréable avec une petite note acidulée. J'aime beaucoup. Donc, je l'utilise comme ça tous les jours. C'est plutôt pas mal. Je ne l'utilise pas pour les sorties parce que c'est vrai qu'elle ne tient pas énormément. Ensuite, en cours, mais quasi terminé aussi. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Nivea. Par contre, les D.O. Nivea, je n'aime pas du tout. Peut-être les antiperspirants et encore, je ne me rappelle pas. J'aime plus ce style de Sanex, Rexona, qui sent un peu frais, qui sent un peu moins floral, moins floraux et moins sucrés. Celui-ci, il est sucré, même si c'est marqué fraîcheur longue durée. C'est sûr que c'est longue durée parce que ça pue sous les aisselles longtemps. Mais ça pue le sucré, en fait. Donc, c'est ça qui ne me plaît pas. Alors que Nivea, d'habitude, ce sont des produits avec des odeurs assez agréables. Celui-ci, ça pouvait être agréable, mais au niveau, en tant que crème, mais pas en tant que D.O. Non. En revanche, ce que j'aime, c'est son point fort, c'est ça, en fait. Voilà. Vous fermez à clé. Si vous mettez ça dans votre valise, ça ne va pas s'évaporiser tout seul dans votre valise. Ça, c'est bien, c'est ce cadenas. Ensuite, enfin, j'ai tout mélangé ici. J'ai pris plein de boîtes que je n'ai pas encore finies. Oh, ce n'est pas possible. Donc ça, je n'aime pas du tout. Bon, je le termine parce qu'il faut que je le termine. Je l'ai eu dans ma Birchbox Blissime. Ancien de mots, Birchbox, il me reste vraiment très très peu. Par contre, ça démêle bien les cheveux, mais ça pue sucré. Mais c'est vraiment désagréable. Un autre, enfin, pas D.O., mais plutôt, oui, un type Irspirance Annexe. Il est assez neutre, presque sans odeur. Je l'aime beaucoup. Il sent bon. Il est assez facile d'utilisation. La bille, j'aime beaucoup l'utilisation comme ça. Je ne sais pas, il est assez neutre. Il peut aller comme pour une femme et pour un homme. J'aime bien. Pas d'allergie, nickel. Ensuite, La Roche Posée, cette petite eau, donc lotion apesante pour les peaux sensibles. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça sentait assez agréable. Assez agréable, moi. Assez fin, assez frais. Et ça vous réveille le matin. J'adore ce produit. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Non, mais vraiment, les produits de La Roche Posée, il faut chercher ceux qui ne sont pas bons. Mais celui-ci, en général, ils sont vraiment très très bons. J'ai quasiment terminé. Il m'en reste une plaquette calcium, les compléments alimentaires. Je n'ai pas remarqué beaucoup d'effets. Normalement, ça devait y avoir les effets sur mes dents. Mon aimable, mais rien, rien. Je pense que c'est inutile. Enfin, terminé cette puanteur. Les produits de la marque Biface. Je vais vous montrer. Il n'y en a qu'un que j'apprécie encore. C'est une crème que je vous montrerai. Ah ben, je vais vous montrer, tiens. Donc, celui-ci, pourquoi je ne l'aime pas ? Parce qu'il sent beaucoup trop sucré. Un peu renfermé. Et une odeur un peu de pâtisserie, des brioches. Enfin, viennoiserie plutôt que pâtisserie. Je ne l'aimais pas du tout. En revanche, il hydrate bien la peau. Ça, c'est sûr. Il a une consistance assez à la fois aqueuse et baumeuse. J'ai envie de vous dire, un peu comme baume et lotion. Enfin, il a crème assez aqueuse. Bon, ça fait un petit peu le lait assez épais. C'est agréable au niveau de la peau. Mais l'odeur, il gâche tout, en fait. Et puis, c'est celui-ci que j'apprécie. C'est le seul produit de cette marque Biface. Il est quasiment terminé. Donc, c'est pour ça que je vous le présente également. Crème pour les mains anti-âge à Q10. Prévient les signes de vieillissement comme les rides et les taches. Vitamine E et filtrer tous les types de peau. Vous savez, les rides et tout ça, il y a beaucoup de choses héréditaires qui jouent. Je pense que vous allez te friper. De toute façon, même si vous utilisez les crèmes, c'est sûr que c'est bien d'utiliser et d'hydrater votre peau. Mais moi, avec l'âge, je remarque que je commence à avoir des ridules. Alors que je suis avec les crèmes depuis mes 18 ans. J'arrête pas d'utiliser des crèmes pour les mains. Les mains, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Je peux dire que autant je lave les mains, autant je mets ma crème. Et je lave les mains très souvent. Donc, si vous allez 10 fois aux toilettes dans la journée, 10 fois je vais me laver les mains et 10 fois je vais me la mettre cette crème. Donc, c'est inévitable de toute façon. Voilà. Mais en tout cas, il faut prendre soin de soi, ça c'est sûr. Plus vous hydratez, mieux c'est pour votre peau. Mais bon, voilà. Faut pas non plus s'attendre à des miracles. L'odeur est assez agréable. Ça hydrate bien la peau. C'est vraiment pas désagréable au niveau de l'application. Ça sent un petit peu les muguets. J'aime beaucoup. Ensuite, un produit quasiment terminé. Donc, Dr. Everhoods que j'ai eu aussi sur Beauté Privée. D'ailleurs, je vais arrêter d'acheter sur ce site. Je pense que vous allez découvrir cette vidéo peut-être plus tard après ces produits terminés. La raison pourquoi j'arrête. Donc, cette crème, je l'aime plutôt pas mal. C'est une crème assez agréable pour le contour des yeux. Elle est assez... Ah bah, je vais vous montrer. Tiens, elle m'en reste, mais vraiment un petit peu. Donc, je vais pas verser beaucoup. Elle sent très bon. Très léger. Parce que pour le visage, si vous voulez, il faut pas non plus que ça sent trop fort. Et c'est vraiment très agréable. C'est très fin comme texture. C'est assez écueux, mais c'est pas comme le gel. C'est vraiment une toute petite crème agréable qui sèche vite. Et ce qui est pas mal pour votre peau qui est assez sensible sous les yeux. C'est vraiment très agréable. Voyez, j'étire un petit peu. Et quand vous appliquez ça sur la peau fine, c'est vraiment une douceur. Mais vraiment, c'est agréable. Donc, je dirais oui. Ensuite, j'ai terminé complément alimentaire pour les cheveux et pour la peau. C'est une Arco Pharma que j'achetais assez souvent et que j'aimais beaucoup. Levure. C'est une levure boulangère ? Levure de bière, pardon. C'est pas une levure boulangère, non. Franchement, je pense que je suis un peu la surconsommatrice des produits, des aliments complémentaires. Du coup, mon corps, il les reçoit plus en fait. Et il n'y a aucun bienfait. Donc, avant, ça m'aidait un petit peu. Là, je ne vois pas du tout de bienfait. Peut-être aussi, il faut que j'arrête de manger des sucreries, de n'importe quoi. Et peut-être que je verrai des résultats. Mais là, franchement, non. Ensuite, ceci, donc, Aigens, Aigens, Ugens, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un shampoing que j'ai acheté sur le site Blissime. Infusion blanche. Bon, je n'aime pas du tout. Normalement, ce qui était marqué, c'est que ces shampoings sont assez plutôt naturels. Mais je n'ai pas du tout aimé l'odeur. La consistance, elle était un petit peu siliconeuse. Mais c'était assez agréable à appliquer sur les cheveux. En revanche, l'odeur, je n'aime pas du tout. Encore un complément alimentaire. Bion 3, défense, vitamine D, isinque. Je ne sais pas. Avant, j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne remarque plus rien. En fait, je pense que je suis tellement fatiguée. Il faut juste que je me repose, que je dorme. Mais vu combien j'ai de travail, j'ai beaucoup d'inspiration. J'ai beaucoup d'idées qui m'empêchent de dormir. Je ne vais pas me plaindre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver d'idées. Moi, j'en trouve plein. Donc, voilà. Du coup, je ne vois pas de différence. J'ai enfin terminé cette crème que j'ai achetée sur le site d'Oblissime. Égyptienne Magique. J'adore cette crème. Il n'y a presque que des produits naturels. Vous n'avez que du miel et de l'huile, il me semble, ici. C'est une crème, en fait, c'est marqué l'huile, la cire, le miel, pollen, propolis, encore la cire et la gelée royale. C'est une multitâche. Vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez, corps, visage, pour tous vos bobos. Normalement, ça se soigne plus ou moins. Ça vous soulage un peu. C'est une crème qui ne ressemble pas vraiment à une crème. C'est quelque chose d'assez huileux et épais, assez gras, jaune. Ça ressemble à du miel avec l'huile mélangée, tout simplement. C'est assez sympa. L'odeur n'est vraiment pas très agréable. Mais la crème, en soi, elle est bien. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter des minuscules pour encore plus petits que ça. Celui-ci, je crois qu'il était à peu près à 35 euros. Il est beaucoup trop gros. Il est déjà périmé. J'ai utilisé à la fin de sa vie pour les pieds, tout simplement, parce que j'avais peur. On ne sait jamais. Et je ne sais pas combien il y a de grains, celui-là. 59 ml. Donc, il faut prendre la moitié de ça. S'il y en a encore plus petits, plus petits. C'est mieux. Et utilisez vraiment pour des choses qui vous gênent. Les petits bobos, les petits... Comment s'appelle ? Les boutons, etc. Mais pas à tous les jours, ça ne sert à rien. Mais sinon, il est très bien. Ensuite, j'ai terminé cette crème-là, que j'ai beaucoup aimée. Je vous avoue. Gold 48. J'ai 48 carats. Je l'ai beaucoup appréciée. Je l'ai achetée aussi sur beauté privée. Crème nuit. Éclat et fermeté. Je l'ai finie assez rapidement. Je l'ai commencé... Enfin, rapidement. En octobre. 4 mois. 6 mois. Il va falloir 6 mois pour le finir. Est-ce que ça s'enlève ? Est-ce que... Je ne sais pas si on peut enlever ça et le recharger. Ça sentait assez bon. Ça sentait assez frais. Elle était assez aqueuse, cette crème. Très légère. Très agréable. Pour une crème de nuit. Je vous avoue. Elle pouvait même passer pour la crème du jour. Mais franchement, elle était très très bien. Celle-là. Elle hydratait très bien. Ensuite, un autre anti-perspirant. Mon chéri, bon, il a ajouté le sien. Parce qu'il en avait aussi un qui était pour homme. Il était de couleur grise. Très virile. Ça sentait beaucoup trop fort. Bon, en même temps, on les a payés, je crois, qu'un euro chaque truc. Un et quelques. Mais bon, je ne suis pas fan du tout. L'odeur n'est pas très agréable non plus. Trop sucré. Ça pue, en fait. Tout est à la montre. Ça ne sent vraiment pas bon. Je n'aime pas. Ensuite, j'ai quasiment terminé aussi. C'était quoi déjà ? Kevin Murphy. C'est ça. Kevin Murphy que je vous ai dit. Angel Vosch. Que je vous ai dit une fois que c'était un démêlant pour les cheveux. Mais non, c'est un conditionneur pour les cheveux. C'est un après-shampooing en fait. Si vous voulez, celui-ci, il est un peu... Il sent un peu comme un chewing-gum. Il ressemble un peu à un chewing-gum. Je ne sais pas si je peux mettre ici une petite quantité pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez agréable. Et sur les cheveux, et à l'odeur, et à la texture. Bon, bah j'ai versé là où je ne voulais pas verser du tout. Je ne sais pas comment je vais le fermer maintenant. Donc, oui, ça, ça a été aussi acheté sur... Bon, bah je vais le laisser comme ça. Ce n'est pas grave. Je l'ai acheté aussi sur... Non, je l'ai eu dans ma Birchbox. Dans la box Bliss. Donc, moi-même, je ne pense pas que j'irais l'acheter. Ça, c'était pareil. Kevin Murphy. Celui-ci, il est plus clair. Voyez ? Ce pot-là... Plus foncé, pardon. Celui-ci est plus clair. Celui-ci est plus foncé. Le pot, en soi, il n'est pas du tout pratique à utiliser. À chaque fois, j'allais avec mes doigts. Ça, c'était le parfum Plomping Rains. Et celui-ci, j'ai aimé moyennement. Ah, ça sent beaucoup trop fort. Mais il en reste encore quelques peu. Je pourrais peut-être l'utiliser vers la fin. Mais ça sentait beaucoup trop fort pour moi. Donc, non. Ensuite, encore la rouge posée. Le démaquillant que j'ai eu aussi dans ma Bliss Inbox. Il était plutôt pas mal. Il était bifasé. Moi, tout ce qui est bifasé au Emisler, ça va très très bien. Ça passe très bien pour moi. Il sentait rien. Et puis, il était bien en voyage. C'est un petit format voyage qui passe très bien. Ensuite, on passe à petites crèmes qui sont là. Ouais, je crois que c'est tout en crème. Donc, là, c'est une crème de chez Yves Rocher que j'ai eu en cadeau. Carité magique, les corps réparateurs. Malgré que ça sentait fort, sucré, ça ne me dérange pas. Vous voyez, l'odeur de carité, ça me dérange moyennement. La menthe, je trouve que c'est écœurant. Celui-ci, ça va. Et puis, la texture, elle était très agréable. Un peu comme entre baume et crème. Ça s'est allé très très bien sur le corps. Assez hydratant. Mais bon, après, il y en avait très peu pour juger. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette crème, oui. Polar, nuit polaire. Vous savez que je suis une amoureuse de ces crèmes-là. La texture, mais la texture, elle m'en reste un tout petit peu. Je vais le terminer, bien évidemment, avant de jeter. Ça sent, mais trop bon. Je l'utilise pour le soir sur le visage. Vous voyez, c'est la texture légèrement épaisse, contrairement à d'autres. Ça fait un peu effet beurre, mais qui s'étale très très bien. Qui pénètre bien la peau au matin. Vous n'avez pas le visage gras ou le visage un peu, vous savez, lisse et que ça glisse. Et que vous n'arrivez pas à enlever. Non, ça, il n'y avait pas. Mais franchement, je trouve qu'il fait bien son job. Moi, j'aime beaucoup les produits Polar. Et puis encore, un éve-rocher. C'est une petite crème à la mangue que j'aimais beaucoup. Ça sentait assez bon, il me semble. Ça sentait un petit peu fumé. C'est une odeur légèrement fumée et à la fois fruitée. Il hydrate bien la peau des mains. Et puis, il était assez aqueuse, cette crème. J'aime beaucoup, il met. C'est les 30 ml et j'aime beaucoup leurs bouchons. J'aime beaucoup leurs emballages. Je crois que ça a commencé à être chez Occitane, des emballages comme ça. Et puis, tout le monde a repris un peu les mêmes. Il m'en reste encore une crème de la marque. C'est quoi la marque, d'ailleurs ? C'est Bottega et Lungavit. Bottega et Lungavit. Bon, ça doit être italien. Donc, Vita Edge. C'est pas un sérum. C'est un Aurum. Ou Aurum. Je sais pas comment on le prononce. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le pot en verre. Bon, il faut pas le faire tomber. J'ai beaucoup aimé cette pompe. J'ai beaucoup aimé ces petites billes, mais qui sortent plus. Je vais encore essayer de retirer les restes. Mais c'était un peu compliqué. Et j'aimais bien la texture, en fait. Et l'odeur aussi. Au départ, j'y ai pas accroché. Mais après, franchement, c'est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé ce produit. Encore une nouvelle fois, il vient de beauté privée. Et malheureusement, il y a beaucoup de produits que j'ai reçus qui étaient périmés. Ou qui étaient abîmés. Et j'en ai marre, en fait. C'est pour ça. Ensuite, nous avons ce produit-là, By Terry, que j'ai eu dans les échantillons offerts par Sephora. Quasiment fini. Pas une grande utilité. C'est une petite poudre libre. Voyez. Ça bouge. J'avais quand même un petit tamis à l'intérieur. C'est bien parce qu'en fait, dans le sens... Elle est neutre. Elle matifie la peau. Si vous voulez pas mettre votre poudre, vous pouvez juste matifier avec cette poudre libre blanche votre peau. Et ça vous laisse pas des traces blanches. Il ne faut pas non plus prendre un paquet. Vous efflurez juste votre peau avec quelques poussières de cette poudre. Et ça va très bien. Ensuite, ça c'est quasiment terminé. Mais comme je vais jeter tout de suite dès que ça sera terminé. Parce que c'est cassé, en fait. Mais j'adore. Alors, c'est un Wet n' Wild... Wet n' Wild de... Voilà. C'est un highlighter Blossom Glow. Numéro E319B. Ça fait un peu penser à des... D.E. E319, E450. Donc, highlighter poudre illuminatrice. Elle fait très très bien son travail. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup aussi, dans les coins des yeux, mettre cette poudre. Je ne sais pas si ça ne se voit pas du tout. Mais en fait, mais il fait bien son taf. Je ne sais pas. Je vais voir ça en montage. Mais en tout cas, là, je ne vois rien du tout. J'espère que vous voyez quelque chose. En tout cas, sur les doigts, là, sur les bouts de doigts, on voit bien. J'aime beaucoup. Bon, je vais la terminer. Et je vais jeter parce que l'emballage a été cassé. Ensuite, cette poudre-là, aussi, quasiment finie. C'est tout simplement, en fait, je n'ai pas envie de la garder encore un mois pour vous montrer le mois prochain. Alors que ce mois-ci, c'est quasiment fini dans quelques jours. Donc, c'est une poudre assez sèche, j'ai envie de vous dire. C'est assez sec comme texture. Ça ressemble un peu à du sable extrêmement fin. Il y a une légère odeur assez agréable florale. C'est de la marque Bourjois Hermat. J'aime bien. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il est plus sèche que celle de Maybelline, que j'aime beaucoup aussi. Mais ce sont mes deux poudres préférées actuellement. Donc, c'est celle-ci, Bourjois. Et puis, Maybelline, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous montrer aussi dans pas longtemps. Parce qu'elle est aussi en cours de finition. J'ai quasiment fini, en fait. Puis, je n'aime pas ce mascara. Même si j'aime beaucoup cette marque. qui était pour un éclair que j'ai découvert dans un des magazines de mode. Une fois. Celui-ci, je n'aime pas. C'est un triple yeux. À chaque fois, je me fais avoir. Je le dis en anglais, mais non. Donc, il est comme ça. Je n'aime pas du tout ce goupillon. Il n'est vraiment pas pratique. En tout cas, il n'est pas adapté à mes yeux. Moi, je n'aime pas du tout utiliser ça. Mais s'il n'aime pas ça, moi non plus. Donc, c'est juste ça, en fait, qui me gêne. Le reste, ça va, quoi. Peut-être que l'application serait meilleure s'il y avait un autre goupillon aussi. Moi, ce n'est pas négligeable, quand même. Ça, c'est quasiment fini aussi. Gommage pour les lèvres de chez MAC. Mais je vous avoue, vous pouvez le faire vous-même. C'est une texture... C'est gommage, quoi. C'est une texture de cristaux de sel, on dirait. Cristaux de sucre, plutôt. C'est assez important, quand même. Mais c'est sucré. Ça s'enlève bien. Ça sent super bon. Malgré que ça sent sucré. J'adore comment ça sent. Ça sent la caramel. Ça sent le caramel. Ça sent quelque chose de très envoûtant et très agréable. Vous appliquez ça rapidement sur vos lèvres. Vous enlevez avec de l'eau. Il vous reste une petite pellicule... Enfin, une légère pellicule... On dirait huileuse, en fait. Ça vous hydrate les lèvres. C'est vraiment très agréable. Mais je pense que vous pouvez le faire vous-même avec du sucre ou avec du miel. Voilà. Moi, c'était un cadeau. Je ne l'ai pas acheté. Donc, ça va. Et puis, extension plus de cils. Marque Marcel. C'est un mascara que je n'aime pas du tout. Ce n'est pas la première fois que j'utilise cette marque. Et je ne l'aime pas du tout. Je n'aime pas ce goupillon plastique. La seule chose que j'aime, c'est qu'il soit courbé. Ça, c'est bon. Mais je ne l'aime pas parce qu'il est en plastique. Je n'aime pas les picots plastifiés comme ça. Ça me fait mal aux yeux. Surtout que mes yeux sont très fragiles. Ils pleurent souvent, que ce soit le plein, que ce soit le froid ou le vent. Je n'ai pas envie de leur infliger ça en plus. Donc, non. Ça, c'était dans ma blessing box. Non, je n'aime pas. Le... Je vous ai promis d'en parler. Taille crayon. Mon Dieu. De chez Yves Rocher. Je n'aime pas du tout. Regardez comment il est fait. Il est tout crade parce que j'en ai marre de le nettoyer. En fait, ce qui se passe, c'est que les deux bouts, ils s'enlèvent. Celui-ci aussi. Voilà. Il se retire. Et quand vous taillez votre crayon, vous enlevez le capuchon pour aller le nettoyer, pour vider, tout ça. Et il y a ça aussi qui tombe en même temps. Si vous n'avez pas eu le temps et si vous avez rempli trop votre taille crayon, bon, c'était un peu con. Il faut y réfléchir avant, je vous avoue. Mais s'il est trop rempli et que vous n'avez pas remarqué, eh bien, les deux côtés s'ouvrent et vous en avez partout. Ça, c'est chiant. J'en avais marre. Donc, c'est pour ça que je l'ai changé. Voilà. Puis, parlant des accessoires, voilà une des barrettes que j'ai utilisée. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il y en a plein qui sont maintenant dans cet état-là. Au bout de quelques temps, enfin au bout d'un an, je crois. L'année passée, j'ai acheté un lot de 6 ou 4 barrettes de ce style-là. Elles ont peut-être tenu une année. Et puis là, voilà. Je ne sais pas. Il faut leur aligner les dents, mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas, c'est du plastique, ça va se casser. Trop belle. Et enfin, les deux derniers trucs. Donc, celui-ci m'a été aussi donné. Du coup, il est rose à l'intérieur parce qu'à chaque fois, j'oublie de nettoyer mon pinceau avant de le tremper dans ce liquide. C'est un top coat que j'appliquais uniquement pour les vernis rouges ou marrons, noirs. Enfin, des vernis très foncés de la marque Mavala. J'ai beaucoup aimé. Il était vraiment super sympa, mais trop petit. Moi, ce que j'aime dans les vernis Mavala, c'est leur taille. Il est toute petite taille. Ce que je n'aime pas, c'est leur pinceau assez fin. Ça me gêne. Moi, j'aime bien en faire juste deux, enfin, je ne veux dire pas deux applications, mais deux coups de pinceau et que l'ongle soit vernis. Alors que là, il en faut plusieurs à coups de pinceau parce que le pinceau est vraiment hyper fin. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est fermé, il ne s'ouvre plus. Et comme il est resté juste ça et qu'on me l'a donné, je m'en débarrasse. Un vernis Kiko Shades of Black. Oh là là, je n'aime pas du tout. Ça ne tient pas du tout sur les ongles. Je vais le terminer quand même, mais le pinceau, il est plutôt bien. Enfin, il est assez épais. Ce que j'aime bien, il est épais. Enfin, plutôt large qu'épais. Voilà. Donc ça, ça couvrait bien l'ongle. Justement, je le porte dans cette vidéo. Pourquoi je ne l'aime pas ? L'application est superbe, la couleur est magnifique. Pourquoi je n'aime pas ? Parce qu'au bout de deux jours, même des fois une journée, le vernis se barre. Il ne tient pas du tout. Après, j'ai les ongles peut-être assez particuliers et qu'il y a beaucoup de vernis qui ne tiennent plus. Mais celui-là, c'est le pompon. Il n'y en a qu'un de chez Kiko qui tient bien. C'est le rouge. Quickly Dry. Je crois que ça s'appelle comme ça. Quickly Dry ou Quick Dry, un truc comme ça. C'est le seul qui tient. Le reste, c'est une catastrophe. Voilà. Je pense que ça a été tout pour les produits terminés. Et aussi, une chose que je voulais vous dire. Si jamais vous êtes intéressés par mes boucles d'oreilles, n'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique Etsy qui s'appelle Claire Victoire Cria. Tout attaché. Ce sont des bijoux que je fais moi-même avec des matières premières en provenance de l'Europe que tout a été acheté à Paris à matières premières ou bien sur Etsy ou sur Ebay. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada